Musique Je fais des études d'audiovisuel et j'aimerais mieux savoir le métier. Comment faire pour trouver un financement ? Comment on gère la prise de son au niveau de plateau ? Je suis ici pour vous parler un petit peu de mon expérience personnelle, j'insiste là-dessus. C'est la question qu'il faut toujours se poser, c'est-à-dire ne pas se faire plaisir à soi-même, c'est-à-dire essayer de voir ce que les autres ont envie de regarder. Donc ça c'était le challenge au départ, c'était la question qu'est-ce qu'on peut faire pour rassembler toute une famille autour de la télévision le soir. Dès que vous vous présentez après un projet, première question, combien ? Ça coûte combien ? Vous devez vraiment l'avoir dans la peau ce concept. Il n'y a aucune question sans réponse. C'est les documents exclusifs de la société de production. Est-ce qu'il faut vous dire la première chose en tant que futur professionnel ? Quand vous êtes ici sur ce décor, quand vous regardez ça, il faut le voir avec un œil de caméra. Il faut à chaque fois que vous raisonnez, que vous pensiez, produit final. Sinon, ça ne sert à rien. Quand vous êtes dans la conception d'un décor, il faut pouvoir travailler trois choses en permanence et en même temps. La réalisation, le décor, la lumière. Étant donné qu'on est en multicam et que c'est le réel qui switch à travers le mélangeur, est-ce que le monteur lui reçoit le switch ? C'est-à-dire que c'est le switch qui monte ou bien il reçoit les roches des hances ? Le monteur reçoit sur sa timeline l'émission switchée, livrée par le réalisateur. Il reçoit également deux autres cassettes. Il y a la grue en signal divergé. Exactement. Il reçoit également le plan large du commis. Voilà. Plus tous les ordres qu'il va donner à la personne, ce qu'on appelle l'opémag. Pour garder le rythme, il ne suffit pas de juste compresser et rapprocher les plans ou passer rapidement d'un plan serré à un plan large, mais en fait de vivre avec le plan. Sur une émission multicam, comme la nôtre, côté divertissement, il y a un truc qui est très important, une phase qui est très importante, c'est le montage radio. Le montage radio, radio le dit. On est plus sur l'écoute, on est plus sur la bande sonore que sur l'image. Un monteur, il doit savoir toucher au son et à l'image. Parce qu'en réalité, moi, le fait de toucher au mixage me permet de garder le rythme sur mon montage. Je sais exactement c'est quoi ça. Je ne peux pas le faire bien comme il faut et avoir besoin d'un mixeur. Mais au moins, je vais lui donner une séquence. Voilà mes attentes. En quoi consiste le travail du réalisateur, en multicaméra, quand il arrive sur une émission qui n'existe pas, il travaille avec un décorateur qui va proposer un décor en fonction de l'intention du producteur et le réalisateur va ensuite intervenir pour disposer des caméras sur le décor. Pour être directeur photo, il faut avoir des connaissances, bien entendu, mais il faut aussi avoir des aptitudes. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas chef d'équipe, quelqu'un qui ne sait même pas la peine qu'il essaie, il va être malheureux, cette personne va être malheureux ou malheureuse. Le son n'est pas là que pour accompagner le visuel, le son est là pour dépasser le visuel, pour essayer d'anticiper, avant que le visuel vous donne l'information, de faire passer le message. Un électro, par exemple, qui va me régler un projecteur, pourra toujours dire, le projecteur, je n'arrive pas à le régler. Moi, je ne pourrais jamais dire au producteur ou à une chaîne, la lumière est moche parce que si la lumière est moche, c'est de ma faute. Il ne faut pas penser que plus on a de caméras, plus le programme est beau, pas du tout. C'est surtout de la manière dont on va servir des différentes caméras, des différents axes et des différents endroits où on va pouvoir les cumuler. À propos de l'étape de mixage, mon choix, c'est toujours un choix numérique pour moi. Je dis que c'est un truc compact, ne prend pas d'espace, il y en a plein de trucs dedans intégrés. Beaucoup de gens, comme le public, arrivent en plateau et disent « Ah, mais c'est ça le décor, ça paraît tout petit. » Alors qu'à la télévision, ça paraît très grand. Pourquoi ? Parce qu'on utilise un objectif, qui est le grand angle, qui a agrandi. Je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de métiers où on nous dit « Vas-y, aie des idées » et qu'après on nous dit « Vas-y, mets tes idées en place. » Il n'y a pas beaucoup de métiers où on a cette chance. Et pour ça, c'est un super métier. Pour moi, la première fois que j'étais sur un plateau télé. On avait posé des questions du genre « Qu'est-ce qu'il faut un producteur ? » « Qu'est-ce qu'il faut un réalisateur ? » Et on avait pas mal de raisons. On concrétise en fait tous les apports que je vais appeler un peu théoriques qu'on reçoit à l'école. Merci. 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 Merci.